Pendant longtemps on a pensé que ce tableau avait été peint par Rembrandt mais maintenant on sait que c'est pas vrai et on l'a accepté. Sauf qu'aujourd'hui il y a de nouvelles recherches et on se dit que finalement c'est peut-être un vrai Rembrandt. Et on ne pourra jamais en être vraiment sûr parce que Rembrandt est mort il y a 353 ans jour pour jour, le 4 octobre 1669. Le tableau qui fait débat c'est celui-ci, c'est la tête d'un homme barbu qui a sans doute été peint en 1630. Et en 1951, les chercheurs l'attribuent, le catégorisent comme un tableau de Rembrandt. Mais 30 ans plus tard, dans les années 80, un groupe de chercheurs dit que ce tableau serait une copie, une imitation du style de Rembrandt, peint à la fin du XVIIe siècle, donc c'est-à-dire même pas à son époque. Et comme tout le monde les croit, alors le tableau est sorti des expositions, caché dans les sous-sols, et ça c'était dans les années 80. Mais en 2015, la science a évolué et le débat est relancé. On demande à un expert, Peter Klein, d'analyser le tableau. Pourquoi lui ? Parce qu'il est l'un des seuls dendrocologues du monde, c'est-à-dire des scientifiques qui sont capables de dater une pièce de bois à l'année près. Et lui il dit que le bois du tableau date de l'époque de Rembrandt, des années 1620, donc pas du tout à la fin du siècle comme l'avaient dit les experts. Mais alors du coup, quand on n'est pas sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il vaut mieux exposer les œuvres, ou est-ce qu'on les cache ?